L'EMS, je vais le resituer un peu dans le contexte, c'est le produit premium des postes. Il a été créé pour répondre un peu en marge de tout ce qui est dans le service universel, pour répondre à ce que les postes, de manière volontaire, voulaient mettre en place, puisqu'il n'y a pas de service universel. C'est une coopération qui permet à chacun de se repositionner sur le pur express, et donc de récupérer des parts de marché sur un certain nombre de nos concurrents du monde privé. Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, on a vu une croissance sur ce marché qui continue, même si c'est un peu atténué, mais même avec la crise, nous sommes en croissance. Donc ça prouve que le concept était bon. Je pense que c'est là où aujourd'hui, on a encore certainement de nouvelles choses à mettre en place, se reconcentrer plutôt sur la partie qualité, réponse aux clients, tout ce qui concerne la douane qui va devenir de plus en plus important, et la sécurité aérienne, qui bien sûr a un impact fort sur nos transports. Donc, voilà les plus grosses tendances, c'est vraiment la qualité, s'occuper du client, vraiment un focus sur le client, qui lui nous amène, achète un produit qui n'est pas pur express, mais un produit à délai garanti, avec toutes les qualités et tous les services ajoutés que l'express peut offrir, avec des tarifs qui restent bien sûr très compétitifs, et en se basant sur la confiance qu'il peut avoir vis-à-vis du monde postal. Voilà les grandes tendances que je verrai aujourd'hui, en sachant bien sûr, comme partout, le e-commerce, ça est là, et va pousser aussi nos développements avec un certain nombre de choses que nous souhaitons mettre en place, le plus rapidement possible aujourd'hui, solutions retour, et un certain nombre d'autres services à valeur ajoutée. Le e-commerce, très clairement, si on n'offre pas de qualité, on perd les clients très rapidement, et je dirais que c'est un dommage encore plus grand, parce qu'aujourd'hui, c'est le destinataire qui fait le choix du transport. Donc si on est mauvais, c'est pas uniquement ce transporteur, ce destinataire, et le client est impacté, mais maintenant, avec les nouveaux modes de communication, il le met sur un chat, et ça concerne des milliers de personnes. Donc il y a vraiment un enjeu sur la qualité, et aujourd'hui, c'est clair que nous ne sommes pas des intégrateurs, on n'a pas notre propre réseau de transport, donc forcément, il va falloir avoir un gros travail à faire sur le transport aérien, qui aujourd'hui, en fonction des compagnies qu'on utilise, reste soit quelque chose sur lequel on a un manque de visibilité, et sur la qualité, et avec laquelle on n'a pas la qualité qu'on souhaiterait. Donc là, l'enjeu, il est surtout avec les compagnies aériennes, et donc il va falloir qu'on soit, dans le choix des compagnies aériennes, très fins, puisqu'il y en a qui seront capables de faire des services, et d'autres pas. Et en fonction, bien sûr, de l'endroit où on est, et de la force d'achat qu'on puisse représenter, en étant, bien sûr, sous couvert de l'UPU, on pourra peut-être faire évoluer aussi ce monde de l'aérien, pour faciliter et améliorer le chargement des colis postaux. Aujourd'hui, comme je disais, on ne mesure que la qualité de service à la livraison, et demain, on veut mesurer l'intégralité, de bout en bout, donc forcément, ça implique aussi bien l'exportateur, enfin, la poste d'origine que la poste de destination, mais aussi les compagnies aériennes. Donc, tout ça, on est en train de le mettre en place. On a déjà une année où on a commencé à mettre en place un certain nombre de rapports. Donc, les opérateurs, maintenant, commencent à travailler chaque poste à des données qui lui permettent de dire, « Tiens, là, je ne suis pas bon, là, il faut que j'améliore. » Et on s'est donné quatre ans pour arriver à monter l'intégralité de cette qualité qu'on offre en transport. Tout est dans le business plan, donc on ne peut pas tout faire d'un seul coup, donc on y va étape par étape. Et bien évidemment, on va commencer avec les gros pays, parce que c'est là où ça va avoir un impact très fort sur les chiffres en termes de reporting et d'indicateurs. Ça va remonter, mais bien évidemment, toutes les régions sont invitées à commencer à travailler leur travail pour justement pousser à améliorer cette qualité et respecter les indicateurs, qu'aujourd'hui, on a un peu stabilisé, parce que justement, on passe de seulement une partie du tronçon qui est mesurée à l'intégralité, mais bien évidemment, dans le plan, à partir de 2015-2016, il y a aussi encore une progression qui est prévue de façon à ce qu'on puisse avoir un produit performant sur le marché, tout en étant, bien sûr, moins cher que ce que nos concurrents offrent, et en ayant la force des postes derrière, et surtout aujourd'hui dans le e-commerce, la force de pouvoir accrocher chaque adresse de livraison, chaque particulier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –